Bonjour tout le monde, dans cette capsule Destination, on vous donne, comme à l'habitude, toutes les informations pour vivre un beau séjour de pêche comme on a vécu ici. On a pêché la truite grise au lac Témiscouata et en plus, dans ce lac-là, il y a une quantité très impressionnante de perches chaudes et des perches chaudes de belle taille. Il y a aussi des grosses truites mouchetées qui sont surtout pêchées le printemps, mais qu'on peut aussi capturer occasionnellement durant l'été. C'est un lac magnifique de plus d'une quarantaine de kilomètres de long. Il est fait plutôt en longueur avec des courbes, ça fait qu'on réussit pas mal toujours à se trouver des coins abrités du vent. Par mauvais temps, j'ai dit que j'étais au lac Témiscouata. Soyons plus précis, j'étais à Saint-Just-du-Lac, donc sur la rive S du lac Témiscouata, un secteur qui est un véritable coup de cœur pour moi. Les gens ici ne sont pas accueillants, ils sont ultra accueillants. Vraiment. La première nuit, on a couché au gîte du ruisseau, à Saint-Just-du-Lac. Donc, quel splendide endroit! Honnêtement, c'est une maison ancestrale qui a été entièrement rénovée et qui a gardé son cachet. C'est beau, c'est grand, c'est tout près du lac. Pas riverain immédiatement, mais on voit le lac de la maison. Encore là, des gens accueillants. Tellement que Stéphane Bourgeois, de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, après avoir séjourné-là une nuit, m'a dit, Dan, moi je reviens passer une semaine de vacances ici avec ma famille. C'est trop beau, c'est trop bien. Donc, gîte du ruisseau à Saint-Just-du-Lac. Ensuite de ça, puis moi c'était ma deuxième visite ici, on va faire une petite parenthèse, un petit historique. Je suis venu ici il y a quelques années pour 24 heures. J'avais séjourné au camping le sous-bois de Lens, à Saint-Just-du-Lac. J'avais adoré mon séjour, mon très court séjour, une nuit. Vous savez, les gens sont venus me voir, tout le monde est courtois, vous reviendrez nous voir. Puis ça a été un peu comme un coup de coeur spontané. Puis j'ai dit à ces gens-là à ce moment-là, c'est sûr qu'un jour je vais revenir ici. Puis c'est ce qu'on a fait pour le tournage de l'émission de L'heure juste. Ici, au camping, on peut louer des chalets. Il y en a des plus petits, des plus grands. On peut séjourner évidemment en camping. Il y a une plage, il y a une très belle marina, un beau grand quai avec une rampe de mise à l'eau sur place. Donc on a tous les services. Puis si on doit aller faire une petite épicerie ou faire le plein d'essence, dans le village de Saint-Just-du-Lac, il y a une petite épicerie et une station-service. Donc on peut venir s'installer ici pour un séjour de plusieurs jours, profiter de la belle nature, profiter du site ici qui est très, très bien. Et je vous ai probablement donné le goût de venir faire un tour ici à Saint-Just. C'est où? Facile. Environ 3h30 de Québec. On est dans le Bas-Saint-Laurent, 3h30, 3h45. Si on veut être un peu plus précis, là, à partir de Rivière-du-Loup à environ 1h30 pour gagner le secteur ici. Puis quand on approche de Saint-Just, on peut faire le tour du lac dans sa partie sud. On n'est plus très loin du Nouveau-Brunswick. Ou on peut prendre le traversier. Donc ça, je vous encourage à le faire. Puis une des particularités ici de Saint-Just-du-Lac, c'est le Festival du Pointu. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Pointu, ce sont de petits poissons, des corégones nains, en fait, qu'il y a ici en très grande quantité. Puis, autour de la fête de l'Action de grâce, il y a ici un festival. Les gens embarquent dans la rivière avec des bas de pantalon. Puis il y a des milliers de ces petits poissons-là qui montent dans la rivière pour se reproduire. Puis on a le droit de les capturer avec des filets dans l'eau. On les sent qu'ils cognent sur nous. C'est unique comme affaire. Puis c'est ici, à Saint-Just, que ça se passe. Un endroit à découvrir pour la beauté des lieux, la tranquillité des lieux, l'accueil des gens et la belle qualité de pêche du lac Témiscouateau. Sous-titrage Société Radio-Canada